Le LOSC a manqué son rendez-vous et le scénario ne va pas aider à digérer. Après le match nul de Brest contre Nantes, samedi, les Lillois avaient l'opportunité de grimper sur le podium de Ligue 1 pour la première fois de la saison. A deux journées de la fin du championnat. Ils menaient 2 à 0 contre l'OL, lundi soir, et avaient tout en main, mais ils ont fini par s'incliner dans une fin de match complètement folle 3 à 4. Bafaudé Diakité de la tête puis Edon Zegrova sur un exploit individuel conclu par une très belle frappe du gauche avait en effet mis le LOSC sur le bon chemin. A la pause. Les hommes de Polo Fonseca avaient deux buts d'avance et maîtrisaient leur sujet. L'Olympique lyonnais, en face, n'avait pas cadré un seul tir et peinait à mettre en difficulté la défense lilloise. Mais il a suffi d'un but de Saïd Benrama, à moins d'une demi-heure du terme, pour redonner espoir à des Lyonnais habitués, cette saison, à renverser des situations improbables. Avec un seul but d'avance contre l'OL, rien n'est jamais acquis, cette saison, et les dix dernières minutes de la rencontre ont offert un scénario complètement dingue. Wesley Fofana a d'abord égalisé à la 82e minute. Après un excellent débordement de Mama Baldé. Trois minutes plus tard, Bafaudé Diakité s'est offert un doublé, comme pour dire aux Lyonnais que cette fois, il n'y aurait pas de remontada. Mais Alexandre Lacazette, à la 88e minute, puis Mama Baldé de la tête à la 92e, ont fait sombrer le LOSC et permis à l'OL de décrocher une dixième victoire en treize rencontres de Ligue 1. Au classement, Lille reste donc bloquée au pied du podium, deux points derrière Brest, alors que la troisième place promet une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Lyon, de son côté, remonte à la septième place qui sera européenne si le PSG remporte la Coupe de France, devant Rennes mais sous la menace de l'OM, qui compte un match en retard. Même Lens, sixième à deux points, ne semble pas hors de portée pour un Noël qui ne s'arrête plus. Sous-titrage Société Radio-Canada